Salut à tous, c'est Nico, toujours en Hongrie. Bienvenue dans le 154e épisode. Il y a quelques jours, je vous avais demandé de voter pour choisir le livre que vous préfériez, que je présente en vidéo. Vous avez choisi la méthode Google de Jeff Jarvis. J'ai déjà commencé à le lire, j'en ai lu à peu près un tiers. Je vais commencer ma série de vidéos pour vous présenter dans le détail exactement ce que ce que contient ce livre, les différentes idées et puis également exprimer mon point de vue là-dessus et puis le rapport par rapport à mes projets. Pour ça, j'ai préparé une présentation PowerPoint pour encadrer le tout. Dans cette vidéo, je vais simplement vous présenter l'introduction qui est assez courte quand même dans le livre et puis ensuite, comment vont se dérouler toutes les vidéos de présentation, comment j'ai choisi un petit peu de vous présenter tout ça. Donc, c'est parti. La méthode Google, ça vient du livre « What would Google do ? » en anglais, qui a été un bon succès, qui avait bien fait parler de lui en anglais et qui ensuite a été traduit en français quelques temps plus tard, pas directement. Il a fallu attendre un petit peu pour qu'un éditeur se prenne l'initiative. Donc, ça a été écrit par Jeff Jarvis, qui est journaliste américain, qui a travaillé pour plein de grands journaux, donc « The New York Times Company », « About.com », « Time Warner », etc. Également professeur à l'école de journalisme de New York et blogueur sur son blog « BuzzMachine.com ». Donc, vous pouvez aller faire un tour sur ce blog-là. Je vous donnerai le lien juste en dessous de cette vidéo sur mon site. C'est un blog en anglais qui est esthétiquement pas super joli, mais qui tient à jour depuis maintenant de nombreuses années et qui a vraiment son public, où il parle des médias et puis aussi du web, des changements apparus avec le web, etc. Donc, ça reste toujours en lien avec le bouquin qu'il a écrit. Il commence à être bien spécialisé dans ce domaine-là. Donc, dans l'introduction, les deux grandes idées, c'est comment survivre et prospérer à l'ère Internet et quelle est donc la méthode Google, puisque depuis l'arrivée Internet, il y a eu de grands changements dans le fonctionnement des entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont restées à la méthode, à l'ancienne, qui n'ont pas su vraiment s'adapter au bouleversement qu'est l'apparition du web. Et l'entreprise qui vraiment s'en sort le mieux, c'est Google. Elle a su vraiment quoi savoir faire dès le début. Elle a pris les bons chemins, les bonnes directions pour vraiment s'en sortir et être aujourd'hui l'entreprise qui s'est développée le plus rapidement de tous les temps. Donc, en gros, comment a fait Google ? Quelle est sa méthode pour réussir maintenant et puis, à partir de cette méthode, comment appliquer cette méthode à d'autres entreprises et par exemple à la nôtre pour réussir nous aussi ? Donc, déjà dans l'introduction, il commence un petit peu à répondre à cette question. Donc, quelle est la méthode Google en présentant Google comme étant complètement différent de Yahoo. Yahoo qui est plus un portail alors que Google, il présente ça plutôt comme un ensemble de services ou une plateforme. En fait, quand on va aller sur la page d'accueil de Yahoo, donc ça va être un portail avec des informations, une boîte de recherche. Et en gros, ce qui va coûter très cher pour les entreprises et ce qui va rapporter de l'argent, c'est de faire de la publicité sur cette page d'accueil du portail. Donc, on reste vraiment dans le schéma traditionnel par exemple de la télévision lorsque des agences publicitaires vendaient à des entreprises qui voulaient faire la publicité par un média grand public. Donc, de nombreuses personnes vont venir sur cette page d'accueil de Yahoo et voir la publicité. Et c'est comme ça que Yahoo gagne de l'argent. Et en fait, Google fonctionne complètement différemment puisque avec un ensemble de services, ça va permettre à des gens de créer eux-mêmes leurs pages web. Par exemple, en mettant des vidéos YouTube, puisque YouTube appartient à Google en se créant un blog avec le service Blogueur, en intégrant des cartes Google avec le service Google Maps, etc. Et également, inclure de la publicité avec le service Google AdSense qui va leur faire gagner de l'argent à eux, mais qui va également faire gagner de l'argent à Google. Donc, comme ça, Google va permettre à des millions de personnes de développer, de créer de nouvelles informations sur Internet et va leur permettre de se déployer comme ça, non pas sur un site portail, mais comme ça, de créer des millions de pages web qui vont permettre à Google de se développer. Et en plus, Google va pouvoir pister exactement quelles recherches ont faites les personnes, sur quels sites elles ont cliquées, ensuite sur quelles publicités elles ont cliquées, sur quelles pages exactement, quels étaient les termes de cette page-là. Donc, ça va permettre ensuite à Google d'améliorer son information, d'améliorer sa connaissance. Donc, en gros, dès l'introduction, il nous montre que Google est vraiment très différent des autres sites de recherche standard. Donc, c'est déjà un premier élément de réponse. Ensuite, il nous parle de la philosophie de Google en 10 points. Donc, ça, c'est un document qu'on peut trouver sur Internet. Là aussi, je vous donnerai l'URL. Et c'est donc, c'est en anglais, c'est donc les 10 points qui expriment la philosophie de Google, les 10 idées principales de Google qu'on peut retrouver. Donc, pensez mobile, on peut gagner de l'argent sans être le diable, etc. Donc, c'est des idées comme ça qui sont assez basiques, assez standards. Mais lorsque l'entreprise, maintenant, recrute des milliers de personnes par an, ils doivent vraiment les imprégner directement de la philosophie de Google pour garder une certaine cohérence au sein de leur entreprise. Donc, ils ont développé ces 10 points. Ils les ont affinés au fil des ans. Et c'est à partir de ces 10 points-là que l'auteur va constituer la première partie du bouquin qui est les lois de Google. Donc, c'est une première partie assez grande sur laquelle il reprend ces 10 points. Et à partir de ces 10 points, il essaye d'en tirer des lois. Des lois qui vont faire en sorte que si on les applique à n'importe quelle entreprise, cette entreprise devrait, elle aussi, réussir. Donc, ça, c'est la première partie du bouquin. Donc, il y aura 10 chapitres qui sont quand même assez gros. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous présenter ces 10 lois. Donc, ces 10 chapitres au rythme d'une loi par vidéo pour être assez clair, pour rentrer assez dans les détails. Et ensuite, la deuxième partie du bouquin, elle s'intitule « Si Google régnait sur le monde », et c'est en fait des exemples que l'auteur a pris pour voir qu'est-ce que serait, par exemple, un Google Kola, une compagnie aérienne Google, une université Google, etc. Donc, plein d'exemples comme ça, une banque Google, plein d'exemples sur lesquels il applique justement ces différentes lois pour voir qu'est-ce que ça donnerait. Et surtout, comment des entreprises aujourd'hui qui ne travaillent pas dans le secteur de l'Internet peuvent tirer parti de cette fameuse méthode Google pour améliorer leurs services et puis gagner plus d'argent. Et puis, une idée essentielle du bouquin, c'est quand même de ne pas essayer de copier Google, donc de faire exactement comme eux, mais plutôt de voir le monde comme Google le voit pour essayer de trouver des solutions un peu différentes. Par exemple, ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'à l'inverse des entreprises plus traditionnelles, Google a souvent choisi pour ses produits l'ouverture, avec du code, par exemple, open source, de développer ces voies-là, contrairement à des entreprises plus traditionnelles qui, comme Microsoft, par exemple, continuent de vouloir tout garder secrètement, tous leurs codes, etc. Donc voilà, c'est par exemple comment appliquer ce système d'open source à d'autres industries, à des hôpitaux, etc. Donc une deuxième partie qui a l'air vraiment très intéressante, moi j'ai commencé à lire la première partie sur les lois de Google, ça se lit vraiment très facilement, c'est pas du tout un bouquin à liste, là, quand on va lire avec le numéro 1, etc. Ça se lit très facilement, il y a beaucoup d'exemples, d'exemples reprises de sa vie, de ses constatations, de son blog, etc. Donc pour l'instant, c'est vraiment un plaisir, ça se lit très facilement, et je vais continuer comme ça à vous présenter dans les vidéos, puis d'ici là, n'hésitez pas à me dire si vous avez des remarques, des suggestions, j'en prendrai compte, bien sûr. Et je vous dis à bientôt pour la suite de la présentation de la méthode Google. Allez, salut ! Merci.